Dans cette vidéo, je vais vous montrer 15 astuces cachées du logiciel Lightroom qui vont vous permettre notamment d'augmenter votre productivité sur le logiciel et surtout d'améliorer votre façon de travailler dans Lightroom. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages, mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et donc dans cet épisode, nous allons voir 15 fonctionnalités qui sont selon moi assez peu connues sur le logiciel Lightroom et qui sont pourtant vraiment très utiles et très efficaces. Nous allons tout d'abord aborder des astuces de productivité, puis nous verrons ensuite des techniques de développement photo pour terminer ensuite par des astuces de composition. Alors la première astuce que je voulais vous montrer va vous permettre de gagner de l'espace de travail et ça va être très utile si par exemple vous travaillez sur des écrans qui sont assez petits, type 17 ou 15 pouces. Et en fait, ça va régler le problème que lorsque l'on va travailler par exemple sur le développement d'une image et que l'on va commencer à ouvrir différents panneaux pour accéder aux différents réglages, bien vous voyez que là on va se retrouver vraiment dans une situation où ça va être un petit peu bordélique, on ne va pas trop s'y retrouver, surtout il va falloir scroller, surtout si vous avez un écran qui est tout petit. Et bien vous allez devoir scroller dans les différents panneaux et c'est un peu difficile de retrouver les réglages que l'on veut. Et donc cette astuce en fait consiste à faire un clic droit sur les onglets et d'aller chercher le mode solo. Alors le mode solo va vous permettre en fait de n'ouvrir que l'onglet qui est actif. Vous voyez que tous les onglets que j'ai ouverts précédemment ont été fermés. Et si je viens maintenant par exemple cliquer sur le color grading, regardez bien l'onglet réglages de base, il va se fermer tandis que le color grading va s'ouvrir. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très utile, qui permet de gagner en efficacité et en rapidité. Alors vous pouvez vraiment le faire dans tous les menus de Lightroom, par exemple sur le mode bibliothèque, on peut faire exactement la même chose, on peut activer le mode solo. Alors cette première astuce est intéressante mais on peut aller un tout petit peu plus loin, notamment si vous avez des écrans qui sont vraiment très petits. Si par exemple je vais simuler un écran qui est vraiment tout petit, ça peut être le cas d'un ordinateur portable, on va avoir généralement ce type d'écran. Et bien là on voit que la photographie n'apparaît pas en très grand sur l'écran parce qu'on va avoir les colonnes de gauche et de droite qui vont prendre beaucoup d'importance. On peut aller beaucoup plus loin avec la touche tab du clavier. Si vous venez appuyer dessus, vous allez voir que vous allez pouvoir automatiquement cacher les colonnes latérales de Lightroom. Si j'appuie à nouveau sur la touche tab, je vais maintenant faire réapparaître ces colonnes. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Lorsque l'on travaille sur un PC portable par exemple, on peut aller faire des réglages dans le menu développement qui se trouve juste à droite. Et si on veut voir un petit peu plus en détail ce qu'on a fait, il nous suffit d'appuyer sur la touche tab pour faire apparaître la photographie en beaucoup plus grand. Alors la troisième astuce est un petit peu ressemblante, elle va nous permettre d'aller encore plus loin dans la gestion de ces panneaux et notamment d'aller cacher les panneaux qui se trouvent en haut et à droite. Alors on a déjà une première possibilité dans Lightroom, c'est d'aller cliquer sur les petites flèches qui se trouvent juste au bord des colonnes. Donc si je viens cliquer sur celle-ci et sur celle-ci, vous voyez que j'ai caché les panneaux qui se trouvent en haut et en bas. On peut réactiver les panneaux, les faire réapparaître. Par exemple si je veux refaire réapparaître les panneaux latéraux, je peux recliquer sur ce petit triangle. Ça c'est une première technique mais c'est un petit peu fastidieux s'il faut à chaque fois aller cliquer sur ces petites flèches pour cacher ou afficher les panneaux que l'on veut. On va voir maintenant une astuce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement. Si je viens faire un clic droit sur une des flèches, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le masquage automatique. Alors moi j'aime beaucoup utiliser le masquage et l'affichage automatique. Donc je vais l'activer sur ma colonne de gauche et sur ma colonne de droite. Je vais maintenant rentrer les colonnes pour les cacher. Et maintenant que j'ai le masquage et l'affichage automatique d'activer, lorsque je vais venir positionner ma souris sur la colonne de gauche, vous allez voir qu'elle va apparaître automatiquement. Là je n'ai vraiment pas fait de clic avec la souris. C'est vraiment le survol de la colonne qui a fait apparaître la colonne de gauche. Et maintenant si je sors de la colonne, elle va disparaître automatiquement. C'est l'affichage et le masquage automatique. Et ça fonctionne exactement pareil pour la colonne de droite. Et on peut faire exactement également la même chose avec les colonnes en haut et en bas qui va nous permettre de vraiment choisir les colonnes que l'on veut faire apparaître lorsque l'on travaille sur Lightroom. Quatrième astuce, nous allons maintenant créer des presets d'importation. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Si par exemple vous avez toujours tendance à reproduire un petit peu les mêmes effets sur toutes vos photographies. Et c'est quelque chose qui va vous permettre en fait lorsque vous allez importer vos photos d'appliquer différents réglages automatiquement à toutes les photographies que vous allez importer dans Lightroom. Alors comment ça peut vous servir ? Moi j'aime beaucoup utiliser ces presets d'importation pour aller notamment utiliser les corrections de l'objectif dans l'onglet qui se trouve juste là. On va pouvoir ici supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Moi c'est quelque chose que je fais toujours. Ça permet vraiment de corriger certains défauts optiques des objectifs. Si par exemple je viens de désactiver le profil de correction et l'aberration chromatique, vous allez voir qu'on va avoir un très léger changement. On va avoir la perspective qui va changer et on va également avoir un petit peu moins de vignettage autour de l'image. Et bien ça on va maintenant l'enregistrer en tant que preset d'importation puisque c'est quelque chose que je fais sur vraiment toutes mes photographies. Donc plutôt que de le faire manuellement, je vais le faire automatiquement. C'est-à-dire que lorsque je vais importer mes photographies, ça va automatiquement appliquer ces réglages. Alors je vous montre comment faire ça. Je vais ici réactiver le profil de correction et l'aberration chromatique. Et maintenant je vais aller dans la colonne de gauche et je vais créer un nouveau paramètre prédéfini. Donc je vais cliquer sur le bouton plus qui se trouve juste là. Je vais choisir dans le menu créer un paramètre prédéfini que je vais appeler par exemple correction de l'objectif. Je vais le laisser dans le groupe paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et par contre là je vais venir sélectionner que les réglages qui m'intéressent. Et moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se trouve juste là, qui s'appelle donc correction de l'objectif. Donc je vais désélectionner tous mes réglages et je vais juste aller sélectionner ceux qui m'intéressent. Donc je vais cocher ceux de la correction de l'objectif. Et je vais maintenant créer mon preset d'importation. Je vais aller dans l'onglet bibliothèque. Je vais importer des nouvelles photographies que je vais aller sélectionner sur mon disque dur D. Donc dans HD web je vais aller sélectionner certaines photographies. Par exemple les trois premières. Et donc là l'idée c'est que lorsque je vais importer ces trois photographies, Lightroom va automatiquement gérer la correction de l'objectif. Et pour faire ça il suffit tout simplement d'aller dans la colonne de droite. Dans l'onglet qui s'appelle appliquer pendant l'importation. Et là on a l'option d'utiliser des paramètres de développement. Donc je vais cliquer sur le menu. Et dans le menu déroulant je vais aller chercher le paramètre prédéfini que je viens de créer. Qui est donc dans ce dossier là. Et je vais sélectionner correction de l'objectif. Et maintenant je vais cliquer sur importer afin de valider l'opération. Et vous allez voir maintenant que si je vais dans le développement sur mes photographies. Et bien la correction de l'objectif a été automatiquement appliquée sur toutes mes photographies. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet de gagner énormément de temps. Et surtout ça permet d'appliquer des réglages par défaut dès l'importation dans Lightroom. Dernière astuce de productivité qui va ressembler un petit peu à celle d'avant. Mais on va aller un petit peu plus loin dans la gestion de l'importation automatique. Donc je vais retourner dans l'onglet bibliothèque. Je vais importer à nouveau des photographies. Je vais sélectionner une nouvelle fois des photographies à importer. Par exemple ces trois premières là. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vouloir appliquer d'autres réglages. Notamment les réglages qui se trouvent dans la colonne de droite. Si je viens utiliser l'option déplacer. Vous voyez qu'on va pouvoir vraiment gérer d'autres réglages sur notre importation. Par exemple au niveau de la gestion des fichiers. On peut créer des aperçus dynamiques. Ou pas on peut vraiment choisir ce que l'on veut. Je vous invite vraiment à parcourir tous ces réglages. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Par exemple si je veux renommer les fichiers. On peut utiliser un nom personnalisé. Par exemple je peux appeler ces photographies pose nature. Et donc moi l'idée c'est que maintenant je vais vouloir créer un preset global d'importation. Qui va sélectionner vraiment tous les réglages que j'ai dans la colonne de droite. Et qui va automatiquement. Je n'aurai plus à m'embêter à paramétrer ces différents réglages. Le principe de ce preset va être qu'il va appliquer ces différents réglages automatiquement sur toutes mes importations. Et pour faire ça il suffit d'aller tout en bas de la fenêtre d'importation. Il y a un onglet qui s'appelle paramètres prédéfinis d'importation. Alors il est un petit peu discret. Il n'est pas très visible c'est vraiment dommage parce que c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Et qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Puisque si je viens cliquer maintenant sur cet onglet là. Je peux aller enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètres prédéfinis. C'est à dire que je vais créer un preset global d'importation. Qui va sauvegarder tous mes réglages de la colonne de droite. Et donc lorsque je vais sélectionner ce preset d'importation. Il va automatiquement m'appliquer ces réglages. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer les paramètres. Par exemple je vais appeler ce paramètre preset d'importation. Je vais le créer. Et maintenant lorsque je vais commencer à importer d'autres photos. Par exemple dans plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je n'aurai plus qu'à sélectionner dans mon menu déroulant. Le preset d'importation qui va automatiquement m'appliquer les réglages qui se trouvent à droite. Alors première astuce de développement. Je vais vous montrer comment gagner un petit peu en précision au niveau des réglages qui se trouvent dans la colonne de droite. Lorsque l'on veut par exemple peaufiner certains réglages. Notamment ici je vais vouloir les peaufiner les hautes lumières. Mais vous voyez que même si je vais très doucement avec ma souris. Et bien je vais avoir du mal. Un petit peu du mal à vraiment sélectionner la valeur que je veux. Par exemple si je veux partir sur une valeur de moins 6. Et bien vous voyez que là si je bouge très légère dans la souris. Je ne vais jamais réussir à avoir le moins 6. Il va passer de 0 à moins 4, moins 7, moins 15. Il va y avoir des gros écarts. Et donc pour corriger ça, pour être beaucoup plus précis au niveau des curseurs. On va pouvoir faire différentes choses. La première chose c'est que l'on va pouvoir écarter la colonne. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir beaucoup plus d'amplitude au niveau des curseurs. Si je remets ici à 0. Et bien vous voyez que j'ai beaucoup plus de valeur disponible. Si je vais très doucement avec ma souris. Je vais pouvoir aller sélectionner la valeur qui m'intéresse. Par exemple le moins 6 qui est juste là. Alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais vous voyez que malgré ça j'ai quand même eu un petit peu de mal à sélectionner le moins 6. Il a fallu tâtonner un peu et on peut aller en fait encore plus loin. Si je viens changer mon curseur, déplacer mon curseur avec la touche shift enfoncée. Et bien là je vais pouvoir vraiment être très précis. Puisque les valeurs vont défiler beaucoup plus lentement. Vous voyez là je peux aller à moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et vraiment aller sélectionner. Ça va ralentir en fait le déplacement de ce curseur. Ce qui permet d'aller sélectionner vraiment une valeur très précisément. Je peux faire exactement la même chose. Si par exemple je veux aller à plus 24 sur les ondes. Je peux vraiment sélectionner très rapidement les valeurs qui m'intéressent. Alors une autre astuce de développement que j'adore utiliser. Qui est vraiment très intéressante. Et qui me permet de gagner énormément de temps. C'est lorsque je vais venir appliquer un effet de manière locale. Alors ça va vraiment fonctionner que sur les outils de développement locaux. Que ce soit le pinceau de retouche, le filtre radial ou le filtre gradué. Et en fait ça va nous permettre de doser vraiment les différents réglages que l'on a appliqués à ces outils de développement locaux. Je vais vraiment vous montrer maintenant un exemple. Si je viens utiliser le pinceau de retouche. Je vais venir ici créer un pinceau de retouche sur ma petite coccinelle. Et l'idée là ça va être de créer du contraste sur mon sujet. Donc je vais rajouter du contraste. Baisser les noirs, augmenter les blancs, diminuer les ombres et augmenter les hautes lumières. Donc là j'applique vraiment différents réglages. Toute une association de réglages. Et en fait l'idée c'est que si par exemple cet effet ne me plaît pas. Si je trouve qu'il est trop prononcé. Là on voit qu'on a un petit peu trop de contraste. Et bien plutôt que d'aller modifier un par un les différents curseurs. Moi ce que j'aimerais faire c'est pouvoir doser cet effet là de manière globale. C'est à dire de pouvoir augmenter ou diminuer l'ensemble des réglages que j'ai utilisé. Et ça c'est quelque chose qu'on peut faire dans Lightroom. C'est une option qui est un petit peu cachée. Et qui va se trouver dans le triangle qui se trouve juste là. En haut à droite du pinceau de retouche. Je vais venir cliquer sur ce triangle là. Et vous allez voir que l'affichage va maintenant changer. Et on a la possibilité de changer ce qu'on appelle le gain. Et si par exemple je viens augmenter le gain. Donc là il est à 61%. Si je viens l'augmenter. Et bien je vais augmenter encore plus les différents réglages que j'ai fait juste avant. Donc vraiment le blanc, les ombres, les hautes lumières et les noirs. Tandis que si je viens diminuer ce gain là. Et bien l'effet global que j'ai appliqué sur mon sujet va être diminué. Et on peut voir ça un peu comme l'opacité de l'effet. On va créer des réglages individuels. Et avec ce gain on va pouvoir doser de manière globale l'effet de notre pinceau de retouche. Et pour terminer nous allons voir des astuces maintenant qui vont nous servir au niveau de la composition. Et la première va consister à pouvoir recadrer l'image sans avoir d'éléments autour qui soient superflus. Alors pour vous expliquer ça je vais activer mon outil de recadrage. Et je vais vouloir par exemple aller recadrer mon image que sur mon sujet. Donc je vais venir créer une sélection. Et là le problème je trouve c'est qu'on a un aperçu qui n'est pas forcément très intéressant. Et surtout on va avoir tout le reste de l'image qui va un peu nous parasiter notre composition. Et ça va être un peu difficile je trouve de retravailler la composition comme ceci. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte du résultat final. Puisque Lightroom affiche vraiment tout ce qui reste tout autour de l'image. Et bien il faut savoir qu'on peut changer ça sur Lightroom en allant activer la touche L. Vous allez voir que je vais pouvoir changer l'aperçu. Là vous voyez que tout ce qui se trouve autour de la zone sur laquelle j'ai recadré a été assombri. Alors là on voit très légèrement un petit peu l'interface de Lightroom. Mais vous voyez que ça vous permet vraiment d'aller recadrer un petit peu plus précisément votre image. Sans être vraiment distrait par tout ce qui se trouve autour. Alors ça c'est la première étape c'est le mode assombri. Mais si j'appuie à nouveau sur la touche L. Vous allez voir que là on va vraiment avoir un noir complet tout autour de l'image. Et si maintenant je viens déplacer ma zone de recadrage je peux vraiment me concentrer uniquement sur ma composition finale. Sans avoir vraiment tout ce qui se trouve autour qui va me distraire un peu la vision de ma photographie. Alors une autre astuce de recadrage. Vous voyez que lorsque je vais activer mon outil recadrage on va avoir les lignes de la règle des tiers qui vont apparaître. Donc la règle des tiers si vous ne connaissez pas. C'est en fait on va séparer la photographie en trois zones égales sur la verticale et sur l'horizontale. Et en fait le principe c'est de placer les sujets sur ces points de force pour avoir une composition qui soit plus intéressante. Vous voyez que là j'ai passé le héron sur le tiers gauche de ma photographie. Donc ça c'est des règles qui sont appliquées automatiquement lorsque l'on va venir activer l'outil recadrage. Mais on peut aller un petit peu plus loin puisqu'il existe d'autres règles de composition que la règle des tiers qui est assez basique. Et en fait lorsque je vais appuyer sur la touche O. Vous allez voir que l'affichage de ces règles va changer. Par exemple là on a d'autres règles de composition avec des diagonales qui vont apparaître. Et si je continue à appuyer sur la touche O on va vraiment faire apparaître différentes règles. Par exemple là on va avoir l'image qui va être coupée en deux. Ce qui nous permet d'avoir vraiment le milieu exact de l'image. Par exemple si je veux recadrer en plaçant l'œil pile poil au milieu de la photographie. Je peux utiliser ce repère là. Donc on peut aller un petit peu plus loin. On a également d'autres règles. Là par exemple on a une règle un peu diagonale avec des triangles. Et on va également avoir une qui est très intéressante qui s'appelle la règle d'or. Qui est une notion picturale qui est très ancienne. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par beaucoup de photographes professionnels. Là notamment vous voyez que ma photographie fonctionne plutôt bien. Parce que on a les éléments qui vont être placés sur justement cette spirale de la règle d'or. On a les effets de bokeh qui partent du début de la spirale. Et vous voyez que les éléments vont se répartir sur cette spirale de la règle d'or. Ce qui fait que ma photographie est plutôt bien composée. Alors une autre astuce de composition c'est de pouvoir changer la couleur de fond de notre interface. Vous voyez que là derrière ma photographie si je viens désactiver mes différentes colonnes. On a ce qu'on appelle un green node qui apparaît. Et bien il faut savoir que selon la couleur qui va apparaître en arrière de votre image. Et bien ça va changer un petit peu l'aspect de votre photographie. Et notamment lorsque l'on veut imprimer nos images. Généralement on va imprimer sur du papier blanc. Et bien ça peut être intéressant sur Lightroom de simuler cet effet là. Et on peut vraiment changer la couleur de notre arrière-plan. En allant faire un clic droit dessus. Donc là je ne vais pas faire un clic droit sur la photographie. Mais vraiment sur le gris qui est autour de ma photographie. Et je vais pouvoir maintenant changer la couleur d'arrière-plan. Par exemple je peux aller sélectionner un blanc pur. Ou je peux également mettre un gris très foncé ou un noir. Si je veux avoir un aperçu différent de ma photographie. Selon le support par exemple d'impression qu'on va utiliser. Si par exemple je vais accrocher cette photographie sur un mur totalement noir. Et bien je peux simuler un support noir tout autour de ma photographie. Ce qui va me permettre de peaufiner un petit peu le développement. Par rapport au support qui va être utilisé au moment de l'accrochage. Et enfin une dernière astuce pour terminer cette vidéo. Qui va également utiliser l'outil recadrage. Et qui va nous permettre d'aller voir très précisément sur certaines parties de l'image. Comment se comporte notre exposition. Imaginons par exemple que sur cette photographie. Je veux éclaircir les parties blanches des ailes. Notamment avec un pinceau de retouche. Je veux ici éclaircir ces parties là. Donc je vais créer une sélection de mes ailes. Je vais augmenter les blancs sur ces parties là. Également un petit peu les hautes lumières. Et en fait ce que je voudrais là ici c'est m'assurer que mon blanc n'est pas forcément cramé. Que je ne suis pas sur un blanc totalement pur. Parce que ça va poser des problèmes notamment au niveau de l'affichage de ma photographie. Mais également au niveau de l'impression. Et bien là en fait je ne peux pas savoir vraiment si ces parties là sont brûlées ou pas. Et en fait il y a une astuce avec l'outil de recadrage. Vous allez voir que si je viens maintenant recadrer très précisément sur les parties de l'aile du papillon. Et bien vous allez voir que l'histogramme va changer. Là on a l'histogramme qui affiche l'ensemble de l'image. Et si je viens en fait créer une sélection au niveau de l'aile. Regardez vraiment l'histogramme. Vous allez voir qu'il va changer lorsque je vais relâcher mon outil de recadrage. Et bien là je peux maintenant connaître exactement l'exposition. Que de la partie que j'ai sélectionnée avec mon outil de recadrage. Et ça me permet notamment de voir que j'ai un très léger pic au niveau du blanc. Qui se trouve juste là. Et donc je vais pouvoir adapter mon pinceau de retouche. En allant sélectionner l'outil que j'ai fait. Donc là par exemple je vais aller diminuer les hautes lumières. Vous voyez que le pic décrétage au niveau des blancs va disparaître un tout petit peu. Si je viens diminuer les blancs. Hop j'ai fait disparaître le pic qui était juste à la droite. Et donc maintenant je sais que je n'ai plus de blanc cramé sur l'aile de mon papillon. Voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Surtout qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles astuces et de nouvelles fonctionnalités sur Lightroom. Si c'est le cas et bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément pour le référencement. Et n'hésitez pas également à la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter. Et si vous connaissez d'autres astuces qui auraient mérité d'être dans cette vidéo. N'hésitez pas à les partager en commentaire pour en faire partager la communauté. Voilà c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !